Église, où es-tu? C'est une grande question. Où es-tu? Nous sommes en train de chercher l'Église du Seigneur. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous comparons les Écritures à nos assemblées actuelles, mes amis, c'est deux choses diamétralement opposées. L'Église que Paul a connue, l'Église que Pierre, Jacques et Jean ont connue, et l'Église que Wesley a connue, n'est pas celle que nous connaissons actuellement. Où est l'Église? Éphésiens chapitre 3 Je voudrais que tu suives attentivement ce qui va être dit ce soir. Peut-être même qu'on ne va plus se voir. Mais Dieu veut certainement te dire quelque chose, me dire quelque chose de très important pour ton couple, pour ton ministère, toi qui aspire à l'appel au ministère, pour ton avenir. Éphésiens 3.1 Jusqu'au verset 9 Moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. On va s'arrêter là pour l'instant, le verset 10, on le verra plus tard. Paul, frère, parle à l'église d'Éphèse et par extension, il s'adresse également à nous autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous enseigne ici alors qu'il était en prison, alors qu'il était persécuté à cause de sa foi. Dieu, dans sa prison, lui ouvre les yeux et il lui permet à ce qu'il reçoive des grandes révélations concernant l'église. Révélation, Apocalypse 6, action de dévoiler. C'est comme s'il y avait un voile, le voile qui a été ôté, un voile qui t'empêchait de voir clair. Le voile a été enlevé et Paul dit, il a reçu cette connaissance concernant l'église véritable. Et il dit quoi? Il dit que l'église était un mystère. Nous entendons tous parler de l'église. L'église, je vais à l'église, je suis l'église. Qu'est-ce que l'église? Paul dit que l'église était un mystère et ce mystère était connu du Dieu seul. Ça veut dire que même les anges n'avaient pas connaissance de ce mystère. Ils ne pouvaient pas le percer. Dieu a caché aux anges son projet, ce projet, je dirais, concernant l'église. La Bible dit que depuis l'éternité, ce projet était connu du Dieu seul. L'église était un mystère. Et la Bible nous dit dans Deuteronome 29, 29 que les choses cachées sont réservées à Dieu et les choses révélées sont à nous. Alors frère, Paul dit que ce mystère n'a pas non plus été révélé aux prophètes des autres générations. Ça veut dire tous les prophètes d'avant la grâce. Ils ont parlé un tout petit peu de l'église, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 1, 10. Mais ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Ils voulaient sonder, percer ce mystère concernant Christ et concernant son corps, l'église. Et la Bible dit qu'il leur a été donné, il leur a été dit clairement que ce n'était pas pour eux. Mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de ces diverses grâces du Seigneur. L'église cachée. Alors frère, Paul dit, mais qui suis-je pour que Dieu me donne à révéler cela aux hommes? À moi qui suis le moindre de tous les apôtres, car j'ai persécuté l'église. Qui suis-je? Quand la Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres de l'Ephésien 2, 20 et des prophètes, c'est parce que les prophètes et les apôtres de l'Agnon ont reçu les révélations concernant l'église, qui était un mystère, un mystère que Zahir a voulu percer, que Jérémie a voulu percer, que Jacob a voulu percer, qu'Abraham a voulu percer, parce que Christ nous dira, il a vu mon jour, il a salué de loin. Tous ces prophètes voulaient connaître ce quoi, ce mystère que l'église, ce corps, composé des Hébreux qui ont confessé leur foi en Joshua et également des nations. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit au verset 9, Il m'a été donné de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute l'éternité en Dieu qui a créé toute chose. Donc, ça veut dire que l'église, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, n'était plus un mystère. Ça veut dire qu'on pouvait connaître l'église, on pouvait découvrir l'église, et l'église a reçu une mission bien claire que nous verrons tout à l'heure. Alors, frère, lorsque nous nous posons cette question, où est l'église? C'est parce qu'actuellement, cette église est devenue un mystère. Lorsque nous parlons de l'église actuellement, on se réfère au bâtiment, on se réfère à un système préétabli, on se réfère aux zones qui prêchent essentiellement. Mais qu'est-ce que l'église? Elle est redevenue, mes amis, un mystère. Et c'est là le problème que nous allons soulever justement pendant ces deux jours. Où est l'église? Esaïe a posé la même question à Dieu. Où est l'église? Dieu nous disait, il était un mystère. C'était un mystère. L'église était un mystère. Ce n'est pas pour toi, Esaïe. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la même question. Mais Seigneur, mais où est l'église alors? Véritable. Alors, comme l'église était un mystère, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs âges, plusieurs dispensations. Et dans chacune de ces dispensations, Dieu donnait quelques bribes de révélation concernant ce mystère qu'est l'église. Jusqu'à la révélation totale. Lorsque Christ va mourir sur la croix et que le rideau du temple va être déchiré de haut en bas. Et là, nous pouvons percer, nous avons percé le mystère. Alors, allons rapidement dans le livre de Genèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de l'église, forcément on parle de Christ. Parce que l'église, selon la parole, est le corps de Christ. Donc, c'est lié. On ne peut pas parler de l'église sans parler de sa tête. Et on ne peut pas parler de la tête de l'église, Christ, sans parler de son corps. Paul dit, l'homme ne peut exister que par la femme et inversement. Parce que la relation qu'il y avait entre Adam et Ève, c'est la même relation que Christ entretient avec son église, son épouse. Et quand nous allons dans Genèse, frères et sœurs, d'abord dans le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bataille, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ici, nous avons un type de Christ, Adam, le premier Adam. Avant que Dieu ne révèle l'église, il a commencé d'abord, parce que l'église était un mystère, il a commencé d'abord par donner des types, des images. Jusqu'à la révélation pleine et totale de l'église. Alors, le premier type ici, concernant Christ en tant qu'époux, c'est Adam, le premier Adam. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Or, dans Colossiens 1, 14, la Bible dit, au verset 15, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu disait ici, créons l'homme à notre image, il voulait dire littéralement, créons Adam pour qu'il soit comme Christ. Le futur époux de l'église. Et dans 2 Corinthiens 4, au verset 4 à 5, Paul dit également que Christ est à l'image, il est l'image du Dieu vivant. Alors, Dieu a commencé d'abord par présenter au monde, présenter aux animaux, un type de Christ, la tête de l'église. Alors, la Bible nous dit, dans Genèse, Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé l'homme, mais dans l'homme, il y avait déjà la femme, sa côte. Mais Adam ne la voyait pas, parce qu'Ève était un mystère pour Adam. Il fallait que ce mystère soit révélé également à Adam. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire dans le passage qui suit, le verset 19? L'éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les osus du ciel. Et il fut venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Alors, le verset 21. Alors, l'éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Alors, frère, pour que Ève, qui était un type de l'église, soit créée, Dieu a dû endormir Adam. Littéralement, Dieu a dû le tuer. Et il va procéder de la même manière lorsque le second, le deuxième Adam va venir. Jésus. 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus est le deuxième, le second Adam. Pour que Ève, l'église sorte, Dieu a dû endormir également ou tuer son fils. Dieu a permis que son fils meure. Et dans Jean 12, verset 24, il est dit, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Dieu procède de la même manière. Il fallait que le deuxième Adam soit endormi pour que toi, tu sortes. Pour ne plus que tu sois un mystère. Je vais te dire une chose. Avant que Satan ne soit créé, Dieu connaissait déjà l'église. Mais Satan ne la voyait pas encore. Alors, qu'est-ce que ça se passe ? Dans 1 Corinthiens 11, on l'a vu tout à l'heure, Paul dit, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1er, je veux que tu suives attentivement ce qui va être dit ce soir. Ça va te libérer de beaucoup de choses. Oh, si vous pouviez, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De même, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Frères, Paul fait un parallèle entre Adam et Ève et Christ et l'Église. Il dit que le diable, le serpent, qui a fait chuter le type de l'Église, c'est-à-dire Ève, va tout faire pour faire chuter la réalité, c'est-à-dire l'Église. Et Satan va employer les mêmes méthodes, la ruse. Et quand nous voyons la séduction, la tentation de Ève, Dieu avait placé deux jardins, deux arbres dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de vie. Et Adam et Ève passaient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de vie était à côté et ils mangeaient le fruit de l'arbre de vie. Mais ils ne faisaient pas, ils ne faisaient aucun cas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce jour-là, la Bible dit, Satan lui pose une question, il pose une question capitale à Ève. Dieu a-t-il réellement dit une question très insinueuse qui sème un doute que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Ève dit non. Dieu n'a pas dit cela. Satan savait que Dieu n'avait pas dit cela. Mais il voulait discuter, entamer une discussion. Et Ève est tombée dans le piège. On ne peut pas parler avec un animal, avec un serpent. Et la Bible dit, Satan a commencé à dire non, tu ne mourras pas. Si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Dieu est un menteur. C'est la première chose que Satan fait croire à la femme. Dieu est un menteur. Il a dit que si tu manges ce fruit, tu mourras. Mais tu ne mourras pas. La deuxième chose que le serpent dira à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. La deuxième chose dont Satan accuse Dieu, c'est l'égoïsme. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et la Bible dit qu'Ève a commencé à regarder cet arbre autrement. Elle a vu que ce fruit était agréable. Elle a vu la convoitise, effectivement. Alors qu'elle passait devant, elle ne voyait pas cela. Et que ce fruit était agréable, bon à manger. C'est terrible la tentation. La Bible dit que Ève, elle va en manger. Et puis elle va donner à son mari qui était à côté. Comment Adam a-t-il pu laisser sa femme parler avec un serpent ? Il n'était pas un chef. Il n'était plus un chef. Alors, ils vont effectivement manger ce fruit et ils vont dépouiller de la gloire de Dieu. Et Dieu va les chasser du jardin. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, Christ, la réalité, le second Adam est venu. Il est venu pourquoi ? La Bible nous dit qu'il est venu pour restaurer l'homme. En gros, pour restaurer son épouse, tout simplement. dans Hébreu, chapitre 9, la Bible dit que la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Et Dieu va imposer des ablutions. Dieu va imposer des sacrifices charnels. Au verset 10, on nous dit que Dieu va imposer toutes ces choses jusqu'à l'époque de la réformation, d'orthosis en grec, c'est-à-dire restaurer dans sa condition initiale et normale, ce qui a été brisé, ce qui a été défait, c'est-à-dire Ève, tout simplement. Le deuxième Adam est venu pour restaurer Ève. Alors, écoutez-moi frère, vous verrez que Satan a procédé de la même manière lors de la tentation du deuxième Adam dans Matthieu 4 et Luc 4. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, ce pierre en pain, le ventre. Combien de pasteurs perdent-ils leur onction à cause du ventre ? Dans Philippiens 3, Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et Satan sait que ton ventre veut manger. Oui, par rapport à la dîme, si on ne prend pas la dîme, frère, on va manger comment ? On va arriver, on va aller doucement. Je veux d'abord que vous compreniez. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et beaucoup de pasteurs sont tombés dans ces pièges. Ils transforment les pierres vivantes en des pains. Dieu ne t'a pas établi sur son peuple pour le traire comme une vache à lait. Concerts payants, on va voir tout ça là. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Séminaire payant, école biblique payante, nous avons reçu l'évangile gratuitement. nous devons, nous devons, nous devons le donner. On va arriver. Oh, il ne faut pas toucher à mes brebis. si tu es un apôtre, transforme ces frères et sœurs qui sont des pierres vivantes avec lesquelles Dieu a bâti son église. Transforme-les en des pieds, en des pains. Je suis quoi, en très compte, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, transforme-les. Jésus dit, il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Dieu. Quand Dieu parle, ton âme, oh mon ami, se réjouit, ton âme est nourrie. Satan arrive dans la deuxième tentation. il dit, écoute, il va l'amener sous le sommet du temple. Il voulait faire de Jésus le pape. Soit le président de la CEAF, la communauté des églises d'expression africaine, en France, retourner en Afrique. Avec les grecs, je parle comme un grec, pour gagner les grecs, si tu veux parler africain en France, en tant que chrétien, repars en Afrique, mes amis. le président de la fédération, je ne sais pas que la pastorale, le pape, archibisome, archévec, Jésus dit, comment peux-tu me proposer d'être au sommet du temple alors que je suis le temple? ce que le deuxième Adam a refusé, beaucoup de pasteurs ont accepté cela. Tu n'as pas besoin d'une pastorale quelconque, le clergé. je n'ai pas vu tout ça. On va voir ça dans la Bible, je n'ai pas vu. Avec l'ordination qui va avec l'huile d'anxion. Papoté. La troisième tentation, le diable lui dit, écoute, il lui montre en un clin d'œil tous les royaumes de la terre, la France y compris. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne l'autorité pour gouverner tout ça. Car la gloire de ce royaume n'a pas été donnée par qui? Par le premier Adam. Le premier a échoué mais le deuxième est venu restaurer. Comment peux-tu me proposer d'être l'antéchrist, le président de la terre alors que je suis le roi des rois? Ce que Jésus a refusé, beaucoup des pasteurs l'ont accepté. Ils abandonnent le ministère pour devenir députés, sénateurs, pour faire des campagnes. Mes amis, l'église n'a pas été établie pour faire de la politique. Nous sommes établis pour révéler Christ, mes amis. Alléluia! Alors, comme le deuxième Adam a refusé ses avances, Satan se tourne vers la deuxième Ève. Et Paul dit je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je crains! Malheureusement, mes amis, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Beaucoup d'églises, je vous dis beaucoup, Dieu nous permet d'aller dans les nations, beaucoup d'églises sont tombées dans la tentation, dans la séduction. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, d'évangélistes sont tombés dans la séduction. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Nous allons voir ça rapidement. Prenons Luc. Chapitre 8 Verset 16 Ça y est, tu peux le lire? S'il te plaît. Luc, chapitre 8, verset 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Où est l'église? Écoutez-moi bien, là, c'est très important. Où est l'église? Nous avons la réponse ici. Écoutez très bien, suivez très bien. C'est une parabole. Et Dieu va nous aider à pouvoir la comprendre, cette parabole. Vous savez, quand vous lisez dans Matthieu 13, vous verrez que Jésus, souvent, parlait, avait deux sortes de langages. Le premier langage, c'est le langage parabolique. Quand il était devant les foules des gens, il parlait en parabole. Parce que parmi ces foules, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens qui voulaient à tout prix tirer des paroles de sa bouche pour pouvoir l'accuser. Donc, il parlait en code. La deuxième méthode, c'est il parlait sans parabole aux disciples seulement. Alors, dans cette parabole, nous avons beaucoup de réalités, beaucoup de vérités concernant l'état de l'Église. Premièrement, le Seigneur dit personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Ici, la lampe, frères et sœurs, la lampe, question ici, c'est la parole de Dieu. Somme 119-105 nous dit quoi ? Tu peux lire cela, s'il te plaît. Suivez très bien. Il y a beaucoup d'écailles qui vont tomber tout de suite là. Somme 119-105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe en question, c'est la parole. La parole de Dieu qui a la vertu d'éclairer, d'apporter l'éclairage dans ce monde des ténèbres. Et le Seigneur quand il dit que personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase, ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer la parole de Dieu quelque part. Le vase ici, mes amis, le vase ici, c'est la religion. C'est tout le système que les hommes mettent en place pour empêcher, pour rendre la parole captive. Romains chapitre 1 verset. 18. Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 25. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement, ils retiennent la vérité, écoutez bien, ils retiennent la vérité injustement captive. Qui ? Ils. Ce sont des hommes qui ont connu Dieu. Des personnes qui ont goûté aux choses célestes. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des conducteurs de chrétiens. Ils ont été éclairés. Ils ont connu la vérité. Mais ils la retiennent injustement captive. Ça veut dire qu'ils la mettent sous un lit dans la religion. Ils la mettent dans un vase. Ils ne veulent pas que la lumière éclaire le peuple. Alléluia. Yes. Yes. C'est la religion. La religion, frère, c'est l'homme qui l'a créée. C'est Babylone. Dans la religion, il y a quoi ? Quand nous parlons de la religion, nous parlons des bâtiments qui ont remplacé la vérité, qui ont remplacé la parole, qui ont remplacé l'église véritable. Frère, quand tu utilises l'expression « Je vais à l'église », pour toi, l'église est devenue un lieu spécifique. Un lieu spécifique. Alors que la Bible a dit que nous sommes l'église. Comment veux-tu aller à un endroit alors que nous sommes, tu es à cet endroit-là ? la vérité est retenue captive, frère, par la religion. On va le voir. Et la Bible dit troisième mot, mais il faut la mettre sur un chandelier. Qu'est-ce que le chandelier ? Apocalypse 1, 20 nous dit quoi ? Apocalypse chapitre 1, verset 20, il est écrit « Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Dans la Bible, le chandelier, frère, représente aussi l'église. Et le chandelier, frère, n'a pas, n'a pas de valeur sans la lumière qui est la parole de Dieu. Dans le tabernacle, le chandelier était alimenté par l'huile. Vous vous rappelez de la paravole de 10 vierges. 5 avaient des lampes, le chandelier, mais il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas Christ, il n'y avait pas la vérité, frère. Elles sont restées à l'enlèvement. Est-ce que tu comprends ? Quelqu'un comprend ce soir ? Regardez, quand nous lisons l'Apocalypse, le chapitre 1er, Jean va voir la lumière, la parole Jésus marchant au milieu de sept chandeliers d'or. Jésus, quand il est venu bâtir l'église, le chandelier, il était lui-même la lumière, la parole au milieu du chandelier. Il marchait au milieu de son peuple. Les délivrances, frères, se faisaient facilement. Il n'y avait pas de cure d'âme. Il n'y avait pas de thérapeute. Il n'y avait pas tous ces séminaires de mire de guérison. Venez, venez, vous serez guéris. Il n'y avait pas toute cette publicité, mes amis. Il n'y avait ni radio, ni internet, ni télé, ni je ne sais pas quoi. Mais il y avait la parole, mes amis. Alléluia. Alors, qu'est-ce que se passe quand l'église va naître? Jésus était au milieu d'elle. Vous ouvrez la parole, c'est clair. Vous ne verrez nulle part dans votre Bible où un seul apôtre a fait la cure d'âme à quelqu'un. La cure d'âme a été inventée par Calvin. D'où le mot curé. On vous ramène jusqu'à avant Adam. Les liens ancestraux, ton père, ta mère, jusqu'à... Jusqu'à quand seras-tu délivré? Quand est-ce qu'on va réellement te libérer? Des pasteurs deviennent des thérapeutes. Vous êtes liés à eux, à vie. On vous promet la délivrance, il n'y a toujours pas la délivrance. Guérison, toujours pour la guérison. Et il faut payer, il faut payer, il faut payer, et il faut payer, il faut payer, et encore payer. Le problème, c'est que la lampe, la vérité, mes amis, dès le premier siècle de l'église, la vérité, la parole de Dieu, les hommes ont commencé à la mettre dans un vase, dans la religion, à choisir, à dire, telle vérité n'est pas conforme, telle chose n'est pas conforme, prenons ceci, prenons cela, prenons ceci, prenons cela, au fur et à mesure, le chandelier, l'église, perdez sa valeur, perdez la lumière, et voilà pourquoi frères et sœurs, la plupart de nos églises actuellement, n'ont plus de lampe, n'ont plus la parole, la vérité a disparu. Alléluia. Je vous dis une chose, du premier siècle du premier siècle au quatrième siècle de l'église, les choses allaient encore. Mais quand Constantin va arriver au pouvoir, l'église va devenir une religion, la religion, le christianisme. Et Constantin a changé beaucoup de choses dans l'église. Il a mis en place l'ordination, voilà pourquoi vos pasteurs se font ordonner comme des prêtres catholiques, soutanes, crucifix, moi je vous dis, il faut les arrêter, il faut les envoyer au Vatican. Leur place là-bas. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament un seul apôtre être ordonné. C'est l'église qui reconnaissait le ministère par leurs fruits. C'est ce que la Bible m'enseigne. On va aller doucement. Au 4ème siècle, au concile de lycée, ils ont mis en place l'ordination. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se font ordonner avec soutane. Ils vont faire appel à des Américains qui viennent avec l'anglais. Très, 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 très excellent. Et comme nous, les francophones, nous sommes de temps à autre complexés vis-à-vis des anglophones, on dit non, tu vas être ordonné dans la... tu vas recevoir la sainte ordination pour faire partie du sacerdoce. La Bible dit que tous les chrétiens sont dans le sacerdoce universel. 1 Pierre 2,9 dit vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Mes amis, dans quelle sacerdoce cherches-tu encore à être établi? Voilà comment beaucoup reçoivent la sorcellerie. Tous ceux qui ont été ordonnés comme ça ont besoin d'une bonne télévance. Venez, nous allons vous imposer les mains. Au nom de eux! je n'ai pas besoin qu'un apôtre dise que je suis apôtre, que je suis prophète. Mes amis, je n'ai pas besoin d'une publicité. Je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Oh! On reconnaît l'arbre! Assez! parle! Quand les gens vont entendre parler, ils ne diront jamais homme, jamais femme n'a parlé comme je t'en. Oh! Chamanakabasaka ce n'est pas celui qui se recommande à lui-même qui est approuvé de Corinthiens 10-18 mais c'est celui que l'éternel Dieu recommande. L'ordination. On va faire une fête. On va manger. Et voilà qu'on va ordonner papa pasteur et maman pasteur. Je n'ai pas vu dans ma Bible où on a ordonné un pasteur avec sa femme à côté. Dis à ton voisin Babylon! Babylon! Nous n'avons pas peur de religieux. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour l'art. Et vous connaîtrez la vérité, la vérité, la vérité. Pierre était marié mais je n'ai pas vu sa femme à côté maman pasteur. Papa est assis sur un fauteuil en cuir, maman à côté. Ça devient une entreprise familiale. Ça devient une royauté. si l'homme meurt le fils hérite. Mais à midi c'est Babylon. Babylon! Maman n'a pas de message. Elle prend un verset seulement et dit Alléluia, 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 Alléluia. Quel message? Nous avons besoin du message. Qu'est-ce que tu as dit dans notre génération? Où est le message? Où est la parole? Où est la parole? Où est la parole? Fala! Dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole est Maman pasteur gère les femmes. Papa gère les hommes. L'entreprise est gérée correctement. Toutes les teams sont de la poche de papa pasteur pour aller dans les missions. Mes amis, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament où Paul a parlé de la dîme. Je n'ai pas vu Pierre. Paul dit quoi? Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien pour l'oublier la dîme que chacun donne comme il a sans contrainte ni tristesse car Dieu aime celui qui donne. paris est libre. Paris est libre. l'église de France est libre. On a deux! je connais un homme je connais un homme je connais un homme quand on est dans la tombe dans la vérité on ne peut pas le mettre dans la tombe dans un vase mes amis je connais un homme le temps dans la délivrance de l'église est arrivé la vraie délivrance la vraie beaucoup les pasteurs me disent me disaient homme de Dieu c'est quand tu dis la vérité par rapport à la dîme nous savons que c'est la loi mais laisse le peuple de l'ignorance je dis non frère aussi longtemps que je vivrai je dirai toute la vérité je dirai toutes ces années où tu as payé ta dîme as-tu été béni réellement non non les païens ne connaissent pas la dîme mais ils sont bénis financièrement mes amis chargents revenons à Dieu nous avons trompé le peuple my God association des pasteurs congolais association des pasteurs français en France mes amis je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament une association j'ai vu un corps un corps composé des juifs des grecs d'hommes et des femmes animés par l'esprit de Dieu l'esprit de la vérité qui proclame le royaume de Dieu on est deux merci là il y a beaucoup d'anges ici il y a quelque chose de terrible ici des liens se brisent des liens se brisent au nom de Dieu on a caché la vérité depuis des années frère lisez la Bible aucune église biblique n'était dirigée par un seul homme le pasteur vérifie il n'y en a pas dans ton église il n'y a que ton pasteur qui prêche du 1er janvier au 31 décembre si ce n'est pas lui c'est ses mamans pasteurs si ce n'est pas elle c'est les amis qui viennent des Etats-Unis mes amis je ne sais pas qui sont dans la Bible dans le Nouveau Testament je vois le corps en mouvement Paul dit que faire lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres ont dit une instruction mes amis une fois que la vérité soit proclamée nous sommes fatigués dis à ton voisin nous sommes fatigués les églises deviennent comme des clubs des clubs de congolais des clubs de français mes amis Jésus n'est pas venu pour créer un club est-ce que tu me suis ? est-ce que tu me comprends ? my God ça va être chaud pour ta vie là ça va être chaud tu ne pourras plus t'asseoir tranquillement tu ne pourras plus dormir tranquillement tu as commis une grave erreur que de venir ici il ne fallait pas venir ici parce que tu vas recevoir la vérité et la vérité va te libérer on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles les vieilles outres les vases là on veut mélanger les traditions avec la vérité soit c'est la tradition soit c'est la vérité frère il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres le catéchisme les enseignements avant le baptême dans ma bible toutes les personnes qui étaient baptisées étaient baptisées le même jour de leur conversion c'est le conseil de lycée qui a mis en place le catéchisme mes amis les enseignements avant le baptême mes amis revenons à la parole Amen tu m'invites à ton église tu me donnes une enveloppe moi aussi à mon tour j'ai une dette une ristourne à mon tour aussi tu m'invites je viens je prêche je te vois dans l'adultère mais je ne dénonce pas je te vois dans l'orgueil je ne dénonce pas parce que tu es mon ami parce que j'ai droit à une enveloppe et toutes les petites soeurs les filles les protocoles c'est les copines de l'homme de Dieu secrétaire mes amis la vérité va libérer l'église que les hommes ne le veuillent pas le temps de la vérité est arrivé au nom de vous avez commis une grave erreur une grave on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sous un lit pour que les religieux dorment dessus sur la vérité tu dors sur la vérité tu la cajoles tu la caches mais un temps viendra comme c'est le paix même si Chorak Kodou n'est plus là il y aura Gilbert même si Gilbert n'est plus là il y aura Douglas si Douglas n'est plus là il y aura Saïd chez les noirs il y en a chez les arabes il y en a chez les blancs Bruno il y en a la religion nous sommes fatigués on va à l'assemblée on sait toujours comment ça commence et comment ça finit on vient là oh le modérateur celui qui préside qui remplace le Saint-Esprit oh nous commençons par la repentance repentons-nous mais entre ta maison et l'assemblée si tu étais mort tu serais parti où ? mes amis dis à ton voisin Babylone Babylone on en a deux si tu aimes beaucoup le pasteur il va t'ordonner diacre si tu sers sa femme il va t'ordonner ancien un ancien qui n'a même pas la parole un ancien qui n'a aucun discernement un ancien qui ne craint pas Dieu qui a trois femmes deux femmes la Bible dit que l'ancien doit être irréprochable ils m'ont convoqué à la CEAF la communauté des églises d'expression africaine mais ils ont oublié que Chora est français d'abord d'origine africaine parce que Chora a adopté le langage de blanc de français pour gagner la France mes amis je ne me vois pas dans une association quelconque les gens baptistes on ne peut pas les enfermer c'est lui qui est né de nouvel comme du vent contrôler le vent vous pouvez le contrôler ça change de direction héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé les religieux le veuillent ou pas la vague de la parole de Dieu va briser tous les systèmes va briser les systèmes religieux parce que la parole est une puissance mes amis la parole est la lumière le peuple en a assez les chrétiens en ont marre offrande d'action de grâce dis à ton voisin c'était la loi c'était la loi c'était la loi offrande d'action de grâce le combat spirituel continuez toujours à combattre fatiguez-vous la montagne de feu montez toujours dans la montagne de feu allez monter grimper vous allez vous faire consommer mes amis je sais une chose ma délivrance a été opérée à la nouvelle naissance quand j'ai donné mon coeur à l'agneau de Dieu il m'a franchi la parole m'a libéré si quelqu'un est en crise il est devenu une nouvelle les choses anciennes sont et toutes les choses deviendront toutes les choses deviendront l'impunicité va changer bientôt l'adultère toutes les choses sont maintenant au nom de j'ai pas vu la bible l'apôtre Pierre faire une campagne d'évangélisation avec sa photo bishop des nations apôtre des nations avec sa femme maquillée comme pas possible à côté c'est comme les marabouts entre vous et les marabouts où est la différence ? entre vous et les médiums où est là ? voici les signes qui accompagneront ceux qui auront ils chasseront les voilà la vérité frère dis à ton voisin tu es libre tu es libre tu es libre au nom de Jésus 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 mes amis Paul dit ces hommes prêchent un autre Jésus un autre Jésus un autre Jésus vous savez dans Jean 5 43 Jésus dit je suis venu au nom de mon père vous ne m'avez pas accueilli mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom vous le recevrez il parlait de l'homme impiche l'antéchrist quand Paul dit qu'il prêche un autre Jésus il veut littéralement dire qu'il prêche tout simplement le système babylonien parce que l'antéchrist sera la tête de la Babylone de la statue de Nebuchadnezzar il prêche son système c'est à dire l'œcuménisme allez dans ces soi-disant églises de réveil vous allez voir mes amis il n'y a plus rien de réveil là-dedans il n'y a plus tellement de réveil le réveil c'est pas quand vous dansez avec les drapeaux oui nous sommes pour Israël oui nous sommes frère c'est pas ça le réveil le réveil quand on prend conscience quand on réalise que nous nous sommes écartés de la parole de Dieu et quand on commence à se repentir à revenir à Dieu à changer notre langage à changer nos cœurs à réformer nos pensées nos voix ça c'est le réveil la marche pour Jésus quelle marche il ne nous a pas appelé pour marcher dernièrement vous avez marché non 10 000 personnes un mois après à peu près 700 000 personnes qui ont marché les homosexuels Dieu vous montre par là que vous avez joué dans la marche là il y a des pasteurs impuniques il y a des pasteurs violeurs d'enfants qui sont devenus les gourous qui manipulent le peuple qui prennent l'argent des gens qui imposent un impôt au peuple la djim sous peine de malédiction l'anniversaire du pasteur il faut amener les cadeaux l'anniversaire de la maman pasteur chaque brebis amène un cadeau frère et quand est-ce que vous fêtez votre anniversaire par votre pasteur à la fin de l'année vous allez voir beaucoup de veillées vont être organisées chacun doit amener une offrande d'action de grâce sous la loi le front d'action de grâce Dieu n'en prenait que la graisse le sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine et la personne qui offrait cet animal prenait le reste du corps et le front d'action de grâce était une préfiguration de l'oeuvre de la croix grâce à laquelle nous avons obtenu la paix et prophétiquement elle parlait de la saine saine parce que nous communions entre nous et Dieu dans le Nouveau Testament toutes les fois Paul parle des actions de grâce ça a un rapport avec la prière en langue avec la prière tout court un rapport avec la nourriture nulle part où on a dit que les chrétiens doivent amener une offrande comme offrande d'action de grâce mes amis dans le Nouveau Testament il n'y en a pas dis à ton voisin il n'y en a pas on vous ramène dans le mystère le passé la loi la loi c'était le mystère c'était l'ombre le Nouveau Testament c'est la réalité mais on vous cache la réalité la réalité la parole Christ on la met dans la religion sous le lit voilà comment tout à l'heure on disait que mon peuple est détruit Dieu disait parce qu'il lui manque la connaissance là c'est quoi la révélation Dieu m'a dit pendant que je priais un jour il m'a dit le catholicisme romain a sorti mon peuple du lieu très saint il l'a mis dans le parvis ils ont gardé le clergé le clergé a gardé la parole pour lui tout seul partage de la parole enseignement et Dieu dit le protestantisme a rendu la Bible à mon peuple mais il l'a mis dans le lieu saint les pasteurs protestants ont gardé l'enseignement la prédication aux pasteurs ordonnés qui ont fait la théologie la théologie la théologie on va dire la théologie une science philosophique démoniaque qui sort tout de l'enfer et Dieu me dit ce que je vous demande vous à l'église d'aujourd'hui c'est de mettre d'amener mon peuple dans le lieu très saint pour que mon peuple ait accès à l'arche dans l'arche il y a la manne la parole tu peux l'apprendre cette parole tu peux l'apprendre tu peux la partager entre frères et sœurs il n'y a pas besoin d'un diplôme théologique on vous remplit le crâne avec des philosophies mes amis vous êtes tous venus ce soir plus de mille je ne suis pas un théologien pourquoi êtes-vous venus ? c'est grâce à Dieu parce que Jésus est là c'est aussi simple que ça le peuple suit la lumière la vérité est de plus en plus cachée et dans cette association pastorale il y a beaucoup d'adultères il y a beaucoup d'impunuc il y a beaucoup de voleurs de menteurs vous allez dire mais il est dur Jésus dit aux pharisiens race de vipères et pourtant c'est lui notre modèle parfait tombeau blanchi on vient faire des campagnes ici on vous vend des colombes des pins à l'effigie d'une colombe est-ce que le saint te souhaite une colombe ? il est descendu comme une colombe mais Dieu n'est pas un oiseau frère Dieu n'est pas un oiseau Alléluia 500 euros 18 carats attention et vous avez couru pour acheter idolâtre est-ce que quelqu'un montre ce soir tu as mal la vérité est cachée regarde, regarde le dimanche matin tu es là bien habillé on dit Joseph tu vas où ? je vais à l'église c'est le jour du Seigneur qui t'a dit ça ? qui t'a dit que le dimanche c'est le jour du Seigneur ? alors attention si tu as le malheur de trouver un travail le dimanche my God blasphème tu travailleras ce jour mais le septième jour qui t'a dit que le dimanche c'est le Seigneur ? mes amis Christ est notre Shabbat le Shabbat c'est le repos le repos on le trouve en qui ? donc Christ est le septième homme le Shabbat Paul dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes et des Shabbats beaucoup de chrétiens deviennent israélites j'aime Israël mais beaucoup de chrétiens vont en Israël ils vont se faire rebaptiser même des pasteurs rebaptisés au Jourdain mes amis comment toi pasteur tu vas encore chercher l'eau du Jourdain alors que l'eau de la parole est tout près de toi mes amis dis à ton voisin mystification la Seine Seine c'est le petit bout de pain qu'on vous donne là l'hostie dans ta Bible dans le Nouveau Testament la Bible dit que pendant qu'il mangeait Jésus pris du pain c'était autour d'un vrai repas ce n'était pas du vite fait au 4ème siècle les évêques catholiques ont changé le repas du Seigneur en l'hostie l'hostie est ronde c'est le dieu Mitra le dieu soleil égyptien et les protestants font la même chose ils donnent un petit bout de pain avec un petit verre de jus du vite fait on ne se connait même pas il n'y a pas une vraie communion la religion la vérité est cachée dans ton assemblée essaye seulement un jour de lever la main pour dire pasteur j'ai un verset à partager c'est moi qui suis établi essaye de dire seulement pasteur j'ai un chant à interpréter tu n'es pas dans le groupe de louanges laisse Oli faire son ministère toi t'es toi mais j'aime Dieu Dieu m'a mis en chant alors que Paul dit que faire lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres la vérité est cachée j'étais à Martinique une soeur vient me voir elle me dit frère un prophète qui vient de Paris que je connais je l'ai appelé d'ailleurs il est venu c'est à Martinique il anime un séminaire il m'appelle il me dit viens me voir dans mon hôtel comme ton petit copain était souillé moi je veux te purifier par vous comprenez je veux te nettoyer et ce prophète quand vous allez sur le net vous voyez sa photographie il est ambiant en blanc comme un grand homme il part nuit de la délivrance Paul Pierre dit ils promettent la délivrance la liberté alors qu'un homme ils sont esclaves de la corruption regardez allez au château rouge là-bas le nombre d'affiches publicitaires qui annoncent les séminaires ici les séminaires de guérison ici des miracles là-bas des chances venez à Jésus vous aurez le mariage vous aurez le visa vous aurez ceci mes amis on vous a trompé venez à Jésus vous allez souffrir du rejet de la persécution de la part des hommes attention à Libreville un pasteur a investi un milliard de francs CFA dans une cathédrale on a investi des millions de briques qui vont rester à l'enlèvement et on néglige les pierres vivantes et quand on rentre dans ce bâtiment attention il ne faut surtout pas monter sur l'estrade parce que c'est bien tapissé là c'est l'homme de Dieu seulement qui a le droit de rentrer de marcher dessus attention frère et quand on rentre dedans on est saint tu perds tu fais ça et tu sentais mais quand on sort chacun mène sa vie nous sommes fatigués la bénédiction nuptiale hein ce que nous lions sur la terre au ciel c'est lié ce que nous délions donc tu peux délier un mariage aussi quoi tu le lis et puis tu peux te délier nous pouvons aussi le délier montre-moi dans la Bible un seul apôtre qui a béni un mariage ton voisin Chora n'est pas compliqué Chora n'est pas compliqué il demande simplement des preuves un seul verset je ne demande pas trois dis à ton voisin il n'y en a pas alors d'où ça vient la bénédiction nuptiale concile de 30 en 1583 c'est là que le catholicisme remet en impose la bénédiction nuptiale voilà comment vous faites ta la 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 bénir ta la 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 ta la 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 bon mes enfants nous allons vous bénir au nom de Jé et le verset utilisé c'est que le mariage soit honoré de tous où sont les délivrances où sont les guérisons dont parle la Bible il n'y en a plus juge chapitre 7 ça y est tu peux nous lire verset 15 verset 15 verset 22 suivez très bien ici que faire juge chapitre 7 verset 15 verset 22 lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication il se prosterna revint au camp d'Israël et dit levez-vous car l'éternel a livré entre vos mains le camp de Madian il divisa en trois corps les trois cents hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches il leur dit vous me regarderez et vous ferez comme moi dès que j'aborderai le camp vous ferez ce que je ferai et quand je sonnerai de la trompette moi et tous ceux qui seront avec moi vous sonnerai aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'éternel et pour Gédéon Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille de la veille du milieu comme on venait de placer les gardes ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main les trois corps sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes poussonnaient et ils s'écrièrent épais pour l'éternel époux Gédéon ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir à pousser les cris et à prendre la fuite les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp l'éternel leur fuite tourner l'épée les uns contre les autres le camp s'enfuit jusqu'à Beth Chita vers Tserera jusqu'au bord d'Abel Meola près de Tabat Amen nous savons que la vérité est de plus en plus cachée beaucoup des pasteurs que je rencontrais connaissent la vérité sur ces choses la dîme sur les offrandes inventées actions de grâce les appels de fond toutes ces choses sur l'ordination sur le fait que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment que l'église c'est toi et moi ils savent ils savent également frères et sœurs que le péché n'est pas permis par la parole mais qu'est-ce qu'ils font ? ils cachent la vérité ils enterrent parce qu'ils ont des profits des intérêts personnels cette vérité est cachée dans ce vase de la religion ce vase de terre ce que l'homme a mis en place les traditions d'hommes qui remplacent la parole de Dieu et frère vous êtes fatigué nous sommes fatigués j'étais à Brazzaville il y a quelques semaines mes amis un apôtre là-bas que je croyais être un véritable apôtre quand il a su que nous allions à Brazzaville il a fait passer le mot dans toutes les églises disant aux chrétiens aux pasteurs faites attention parce que l'antéchrist arrive ici en parlant de moi et j'ai appris par la suite que chaque semaine il invite un couple de ses collaborateurs pasteurs pour aller faire les travaux domestiques chez lui repassage vaisselle il dit que c'est comme ça qu'il les forme je lui ai partagé ce message il y a quelques mois il n'avait aucun argument aucun il sait que c'est la vérité et pendant que nous étions à Brazzaville avec Fernand notre frère il n'a pas voulu revenir sur Brazzaville j'ai appelé ses frères et soeurs ses collaborateurs pour partager le message avec lui à la télévision avec eux à la télévision parce qu'ils m'ont dénoncé à la télévision je les ai invités à la télévision pour débattre ils ont fui ils connaissent la vérité mais la retiennent injustement captive une fille prostituée vient me voir elle me dit elle pleurait j'ai été voir mon pasteur je voulais quitter la prostitution au lieu de m'aider il a commencé à caresser mes seins que faire frère la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et à la démangeaison ils se donneront une foule de docteurs nous sommes dans ce temps là il crée des associations il crée des fédérations il crée des systèmes la synagogue de Satan dans le but de cacher la vérité au peuple la Bible dit dans Jean 12 plusieurs parmi les chefs crurent en Jésus mais ils n'osaient pas faire la feuille devant tout le monde car ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue de leur fédération de leur système religieux car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu et c'est ce qui se passe maintenant la vérité est de plus en plus rare on nous présente un faux Christ l'antéchrist on nous présente un faux esprit comme Paul le dit il y a deux esprits l'esprit de la vérité le Saint-Esprit et l'esprit de l'erreur et Paul dit ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu Dieu m'amène au ciel frère je me retrouve devant le trône et j'entends le Père qui me dit beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes il me les amène il me les présente il reporte avec le Père souffre Paul dit vous avez été racheté un grand prix ne devenez pas esclave des hommes quand Dieu m'a dit ça je lui dis Seigneur que faire vous savez un des gros un des mots de l'église aujourd'hui ce n'est pas le diable le diable a déjà été vaincu tous ces ministères leurs combats spirituels tous ces montagnes de feu on vous fait tomber dans la distraction nous devons nous focaliser sur le Messie ils ont été vaincus les démons il faut leur rappeler leur défaite tout simplement la vérité est cachée où est l'agneau où est l'agneau qui libère qui a franchi qui sauve qui restaure où est-il la vérité est cachée et parmi le peuple beaucoup ne veulent pas de la vérité beaucoup aiment le mensonge ils ont la démangeaison d'entendre de belles choses un prophète est venu ici à Paris centre chrétien ils prophétisent que c'est Hilarie qui allait être élu vous connaissez cela vous frère vous le savez sa prophétie ne s'est pas réalisée la Bible dit on reconnait un prophète par l'accomplissement de ses prophéties mais ce même prophète disparaît pendant quelques temps et il revient encore à Paris et vous y allez vous également vous êtes idolâtre très peu ont le jugement très peu ont l'esprit de Dieu de ses discernements parce que les gens aiment le mensonge la vérité a disparu vous allez dans le site comme enseignement.com où est Jésus on voit la photographie des hommes tel apôtre tel prophète Paul dit nous ne prêchons pas nous-mêmes on s'en fout de ton ministère on s'en fout nous voulons voir l'agneau où est Jésus oh j'ai fait les Etats-Unis j'ai fait le Canada mes amis et Satan dira quoi lui fait le tour de la terre je connais un homme à Christ qui a été ravi jusqu'au troisième ciel où sont ces hommes-là qui vont visiter le ciel sa présence et redescendre avec le message du temps le message approprié où sont ses apôtres oh l'église les semains du Christ est passée au quatrième culte mes amis on s'en fout on n'a pas été établi pour parler de nos églises nous avons été établis la Bible dit que les dominations les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu l'église a la mission de révéler l'agneau où était l'église allez sur le site internet regardez où est Jésus c'est les hommes que l'on voit c'est pas étonnant parce qu'ils ont pris sa place alors vous comprendrez pourquoi dans Apocalypse 1 Christ est au milieu de se changer le temps comme sa lumière et la conclusion de cette lettre adressée à cette église c'est quoi voici je me tiens à la porte et je frappe c'est catastrophique la lumière la vérité la lampe se retrouve hors le chandelier que faire Jésus-Christ devait aller combattre contre les Madianites mais Dieu lui a donné une stratégie il devait mettre des torches dans des cruches et quand ils arrivent dans le camp de Madianite il fallait combattre avec la lumière tu ne peux pas combattre sans la parole sans l'épée de l'esprit sans l'évangile véritable frère sans l'évangile de la prospérité il fallait absolument briser les cruches les vases mais pour les briser il fallait des trompettes or les trompettes c'est les prophètes Dieu dit à Esaïe dans Esaïe 58 crie en plein gosier ne te retiens pas crie comme une trompette où sont les trompettes à la dernière trompette l'église partira où sont ces prophètes aujourd'hui par la parole prophétique qui brise la religion Jean a brisé la religion il est tenu à contre-femme à contre-sens où sont ces prophètes aujourd'hui où sont les prophètes comme Kaku Severin où sont-ils où sont les prophètes comme David où sont-ils frères qui brisent le système des hommes par la parole regardez Jésus quand il est arrivé qu'est-ce qu'il a fait il a été à contre-vent il a attaqué le pharisaïsme il ne les a pas ménagés aujourd'hui on dit non il faut la sagesse tu comprends il faut la sagesse il faut arrondir les angles Chorak Kodou n'a pas cette sagesse là elle est diabolique elle est terrestre elle est charnelle mes amis aussi longtemps que je vivrai je parlerai si je vois un chat devant moi je ne peux pas dire c'est un chien si c'est un chat je dirais c'est un chat au nom de Jésus vous êtes cette trompette que Dieu prépare mon Dieu vous allez crier les gens viendront pour voir qui est Saïd il est sorti de quelle école théologique qui est son père spirituel mes amis Elie n'a pas d'origine Elie le chismique c'est tout pas d'autre information ne cherchez pas mon père biologique de quelle ethnie de quelle couleur mes amis ce n'est pas le plus important un prophète une trompette quand il parle mes amis la religion est brisée donc au nom de Jésus tu ne peux pas mettre Chorak dans un système religieux il va s'ennuyer parce qu'il aime cogner nous sommes des guerriers de Jésus nous sommes des fous de l'agneau quand il dit A c'est A il dit B c'est B il dit nous dénonçons au nom d'eux voilà pourquoi je vois en France une nouvelle race des prophètes je vois une nouvelle race de trompettes ça va sonner ici et là Paul dit si une trompette ne rend pas un son distinct qui peut se préparer au combat les prophètes aujourd'hui mes amis ne rendent pas de son distinct parce qu'il y a la confusion mais Dieu dit il y aura de nouveau la différence entre le vrai et le faux serviteur Dieu mettra la confusion dans le camp des ennemis au nom de Jésus de Nazareth frère tu vas être une trompette pasteur Alexis une trompette ils vont t'insulter oh tu n'es pas de la Seyaf on s'en fout oh tu n'es pas avec tel on s'en manque qui t'a formé le Saint-Esprit qui t'a établi le Saint-Esprit qui t'a envoyé le Père oh il n'a pas été à nos gens sur marme pour se former moi Dieu m'a formé depuis le ventre de ma mère il a commencé à me façonner il a commencé à me former il m'a mis dans un dessert pour me façonner et quand le temps était arrivé il a oué ma tête tuile mes amis les trompettes il y a beaucoup de trompettes ici personne ne peut t'empêcher d'exercer visiblement le ministère prophétique que Dieu t'a confié nous sommes arrivés à la fin de temps et Dieu est en train de souciter une race une race de généron pour briser les cruches pour briser les cruches frère avec les trompettes tu vas briser les traditions d'hommes on va dire non c'est un égaré c'est pas un problème c'est un éliminé c'est pas un problème frère mais il se suit le nom de Joshua est glorifié les trompettes qui vont annoncer l'avenir du royaume de Dieu qu'ils ne veulent pas prêcher leur ministère ils ne veulent pas prêcher leur leur femme ils ne veulent pas parler de leur diplôme mais il faut annoncer le message du temps le message du moment car le peuple a soif le peuple a besoin et Dieu dit le temps que ta visitation arrive dans quelques secondes je vois des coupes d'huile de vases d'huile que Dieu est en train de déverser une ville située sur une montagne elle ne peut être que vue l'église sort de la cruche des cruches l'église sort de ce vase l'église véritable il y a une race d'étienne une race de Philippe frère il y a des barres Jésus il y a des simons les magiciens qui ont le ministère d'étonnement qui ne font qu'étonner les gens mais celui qui étonne les gens quand Philippe la trompette de Dieu est arrivé fut lui-même étonné Dieu dit tu es ma trompette ça arrive là ça arrive je vous dis ce soir Frère Douglas Dieu va oindre Dieu va susciter Dieu va confirmer l'appel de beaucoup de trompettes il y en a qui vont courir devant sous l'onction de Dieu Dieu va les envoyer dans les nations Dieu va les envoyer à Londres Dieu va les envoyer en Belgique Dieu va les envoyer en Mons Dieu va les envoyer voir les pasteurs laissez-les courir laissez-les 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 c'est pas fini yes 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 Paul a brisé le vase qui empêchait le peuple de découvrir de découvrir ce mystère qui avait été révélé Christ les cinq ministères de Ephésiens 4 ont la mission de révéler Christ Christ n'est plus un mystère il y a un vent de l'esprit il y a un vent de l'esprit Dieu dit Dieu dit je veux toucher je veux toucher des jeunes gens je veux toucher des familles je veux toucher des foyers je veux toucher des délinquants je veux te démontrer ma puissance laissez-les courir laissez-les courir ént 1 de l'esprit de l'esprit Dieu mettra en toi la haine du péché La haine du péché La colère contre la religion Contre le système que les hommes ont établi Dieu te conduira à contre-vent A contre-vent A contre-vent A contre-courant Ils te feront la guerre Dieu dit Mais ils ne pourront jamais te vaincre Car je marche Et je marcherai avec toi Je marche, je marcherai avec toi Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Nul ne tiendra devant ce ministère apostolique Que je t'ai donné Nul ne tiendra devant ce ministère apostolique Prophétique Que je t'ai donné Tous les prophètes Tous les prophètes De ce temps Tous ces prophètes Qui sont ici Il y a une action qui vient sous eux Il y a une action qui vient sous eux Il y a une action qui vient sous eux Oh, yeah Yes, to Jesus A brauch gigante Gavementini Die Die E Il y a Amor Il y a Il y a Eternal Je veux que vous s'agisse. Au travers de cette église que Dieu est en train de réveiller dans les nations, au travers de cette église que Dieu est en train de libérer de la captivité religieuse, du péché, des hommes, de l'ignorance. Au travers de cette église, les nations verront Christ. Au travers de ta vie, ton ministère, de ton couple, Dieu veut se révéler. Quand on voyait Ève, on voyait Adam. Alors, est-ce que quand on voit nos églises, peut-on voir Christ? Il y a très peu de ministères et d'églises qui reflètent Christ. Parce que très peu de chrétiens ont réalisé ou réalisent qu'ils sont fiancés à Christ. Je veux que tu saches que Christ n'est plus un mystère. La tête de l'église. Et que l'église n'est plus un mystère. Quand on voit l'église de Jérusalem, frères, les apôtres, les saints qui aimaient Dieu, en moins de cinq ans, toute la ville de Jérusalem était remplie de l'enseignement de Jésus. Parce que cette église n'était pas enfermée dans un bâtiment. Elle n'était pas enfermée dans un système religieux. Elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Les réunions d'églises étaient différentes d'un jour à l'autre. Le Saint-Esprit était le véritable conducteur de cette église apostolique. Je veux que tu saches que pendant 1200 ans, du 4e siècle au 16e siècle, la Bible était interdite au peuple. Et lorsque Dieu, cet homme, Luther, Calvin, et bien avant Eupharelle, ils ont commencé à parler de l'épouse véritable et de l'époux. Mais malheureusement, cette église s'est paganisée. Au 18e siècle, Dieu, d'autres trompettes, Wesley, Finé, les puritains, ils ont commencé à sonner la trompette et à briser les traditions, à briser les dogmes. Ils ont été persécutés en Europe. Ils se sont enfuis aux Etats-Unis pour coloniser les Etats-Unis. Et après ce mouvement, le puritanisme qui donne naissance aux églises évangéliques, l'église est retombée dans le paganisme. Dieu, début du 20e siècle, appelle un noir américain, William Seymour et d'autres encore, pour briser les traditions d'hommes. Dans les années 30, cette église est replongée encore dans le paganisme. Dieu appelle d'autres ministères, d'autres personnes. Et dans notre génération, il y a des carcouss ovérins que Dieu a enlevés. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, frères, s'attachent beaucoup plus au monde. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, dans les nations, est en train de susciter une nouvelle race. Des hommes et des femmes que vous ne pouvez pas contrôler. Dieu m'a dit de dire aux pasteurs à Paris, que si ils ne se repentent pas, son jugement va tomber sur leur église. J'étais à Brazzaville, le Seigneur m'a dit, prophétise, si tu ne parles pas, je veux te tuer. Que si des pasteurs qui sont dans l'impulsité ne se repentent pas, je veux, je veux le reprendre. Quand nous avons pris l'avion, on m'a appelé pour me dire qu'un des grands pasteurs là-bas, Dieu l'a enlevé. Il avait à peine 43 ans. À Paris, si Dieu m'avait dit, dit à Hippolyte, que si il ne se repent pas, je veux fermer son local. Je l'ai appelé, il m'a insulté. Son local vient d'être fermé. Et celui qui est à côté, Dieu leur donne un an. S'ils ne se repentent pas, Dieu va le fermer également. J'étais en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, dis aux pasteurs, s'ils ne se repentent pas, je veux frapper. Et Dieu a commencé à frapper. Quand j'ai pris l'avion, on m'a appelé pour me dire, plusieurs pasteurs sont morts. J'étais au Gabon, j'ai dit aux pasteurs, qu'ils sont dans l'adultère, l'impulsité, la franc-maçonnerie, la rose-croix. S'ils ne se repentent pas, Dieu allait frapper. Il y en a un qui est allé à la télévision pour dire, c'est un antéchrist. Sa petite fille qui avait 8 ans, alors qu'elle n'était pas malade, elle est tombée gravement malade, elle est morte aussitôt. Dieu va nettoyer l'église en France. Beaucoup de pasteurs africains, Dieu les avait envoyés ici pour parler au français. Ils se sont compromis. Ils couchent avec des jeunes filles dans leurs églises, dans leurs bureaux. Il y en a un à Villeneuve qui a été avec plus de 50 femmes, qui sont venus me voir avec mon équipe. En l'espace de 10 ans, quand Dieu m'a envoyé là-bas pour dénoncer ces choses, un des pasteurs à Paris est venu me voir pour me dire, qui t'a établi ? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir pour nous en parler ? Je lui ai dit, qui t'a établi toi ? Le peuple est violé. Le peuple subit les méfaits de ce charlatan, de ce gourou. À cause de, le nom du Seigneur est blasphémé. Et toi, tu viens me voir pour me demander des comptes ? Dieu m'a envoyé pour aller voir un pasteur pour lui dire, repends-toi, il ne t'a pas établi pasteur. Laisse l'église, tu égares le peuple. Il n'a pas voulu écouter. Dieu l'a foudroyé, il est mort alors qu'il avait 47 ans. Et son corps était en train de pleurer. Dieu interpelle les pasteurs français également. Vous égarez mon peuple. La marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission, ici en France. Et Dieu dit, il va l'arrêter. Dans deux ans, Dieu va tout arrêter. Dieu n'est pas dans la compromission, Dieu n'est pas dans le mélange. A partir de maintenant, le jugement de Dieu va tomber dans beaucoup d'églises ici à Paris. Vous allez voir, ici. Notez bien, le jugement de Dieu. Allez dire à N'Gami, s'il ne se repend pas, Dieu va le tuer. Dieu lui donne un an. S'il ne se repend pas, Dieu va l'enlever. Dieu va tellement juger des pasteurs que les chrétiens vont être saisis de la crainte de Dieu. Je vois les coupes de la colère du Seigneur qui se déversent sous l'église en France. À Martinique, trois pasteurs sont en prison. Deux d'entre eux ont violé des jeunes filles, des mineurs pendant des années et des années. Dieu les avait avertis, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont caché la vérité. Qui vous a dit de faire de la politique? Qui? Qui? Je voudrais parler aux Congolais. Vous croyez que la guerre là-bas, vous allez accuser qui? C'est parce que l'église a échoué au Congo. Les pasteurs couchent avec des jeunes filles. Ils commencent à devenir des politiciens. Qui vous a établi pour faire de la politique? Le parti politique chrétien. Qui vous a dit de mettre des partis politiques chrétiens? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous dis, vous pouvez vous moquer. Ce n'est pas mon problème. Mais Dieu dit, allez dire à vos pasteurs qu'il en a assez. Qu'il en a assez de leurs oeuvres. On fait du commerce avec le peuple pour lequel Dieu a versé son sang. Dieu a laissé un temps. Mais sa coupe va déborder. Vous allez le voir ici. Vous savez pourquoi Dieu vous a attiré là? Parce qu'il veut que vous alliez leur parler. Ils ont dansé quand Cacou Souverain est mort. Mais ils ont oublié que l'esprit de Dieu ne meurt pas. Quand on tue un prophète, Dieu en sort dix. Dieu me dit de dire aux Africains qui sont ici. Qui ont un appel. Il ne vous a pas envoyé en Europe comme des demandeurs d'asile. Mais comme des missionnaires. N'oubliez pas votre mission. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il y a eu une veillée. Certains pasteurs de Paris ont prié contre ce programme. Mais ils viennent là de signer leur arrêt. Dieu me dit leur arrêt de mort. C'est grave. Vous allez les vivre. Vous savez pourquoi Dieu vous a envoyé aussi nombreux? Parce que beaucoup parmi vous sont fatigués. Les appels de fonds qu'on vous a fait faire. On a pris vos sous ici et là. On vous a promis le mariage, la délivrance, la guérison. Où sont ces choses? Beaucoup sont fatigués. Tu ne bruseras pas ce vase par la force humaine. Mais c'est avec la prière. Avec la parole. Et Dieu dit, on ne pourra pas te faire taire. Fini. Fini. Notez bien. La France va connaître une crise sans précédent. Dieu va secouer les nations. Allez lire Esaïe 48. Dieu va secouer les nations. Allez lire Esaïe 40. Dieu va secouer de plus en plus les nations. Et beaucoup d'inconvertis auront du mal à voir clair par rapport à leur avenir. Mais la solution est entre tes mains, Église. Voilà pourquoi Dieu t'appelle la sanctification. Jeunesse. Dieu me dit de vous dire qu'il compte sur vous. Parce que vous êtes ces outres neuves. Qui ne sont pas pollués par la tradition d'hommes. Par les traditions d'hommes. Par la religion. Par les écoles théologiques. Vos têtes, vos cœurs ne sont pas encore pollués par ces philosophies complètement démoniaques. C'est lui qui a créé la théologie, c'est Platon. Et Dieu vous dit, préparez-vous jeunes gens. Préparez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 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 En fait, c'est un démon qui occupe sa vie depuis le ventre de sa mère Mais Dieu a vu ses pleurs Cet esprit me supplie pour ne pas que je le chasse C'est une fille qui doit rester célibataire toute sa vie Mais Dieu dit, c'est fini Tu es libre J'ai vu tes pleurs J'ai entendu tes pries J'ai entendu tes prières C'est fini, c'est fini Dieu dit c'est fini C'est fini C'est fini C'est fini, c'est fini Pose simplement Plus chérie ta main sous son ventre Il y a un esprit de Marie de nuit Qui embête une personne Sors d'elle On acclame le Seigneur Sors d'elle Sors d'elle Sors là, sors là ici Sors là ici Elle a été mariée depuis le ventre de sa mère A un esprit de zoo En fait cet esprit est en train de communiquer avec ce démon Il demandait de l'aide En même temps Il est en train de communiquer avec un autre esprit Parce que Douglas de mort C'est une personne qui est là Elle doit mourir le 31 décembre de ce mois-ci Dans un accident Tu as fait plusieurs songes Où tu avais, tu faisais des accidents Tu as vu ta propre mort Dieu t'a amené ici ce soir Pour te rendre libre Parce qu'il t'a choisi Tu perds les membres de ta famille Chaque année pratiquement Et Dieu dit Parce que je t'aime Je te libère de la mort Là où tu es Tu sens comme si Tu as une colère qui monte en toi Qui monte du fond de ton âme Dieu est en train de te rendre libre Sors d'elle C'est bon Dis à ton voisin c'est bon Dis-lui c'est bon Au nom de Jésus My God Jésus Jésus Je t'aime Jésus 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 Tiens ton voisin Laisse-la là Laisse-la là c'est bon Jésus Il n'y a pas eu besoin Il n'y a pas eu besoin de trois jours à sec Jésus Mais le démon est parti Jésus 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 Un esprit qui provoque le saignement Chez une femme Même hors C'est monstrue Or C'est période Elle saigne abondamment Ce démon M'insulte Mais Dieu dit C'est bon Quitte-la 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 comme ça Je dis quitte-la comme ça Quitte-la Quitte-la Sors d'elle Comme ça Il ne revient plus jamais Dis à ton voisin Il sors Il sors Dis-lui il sors Il sors C'est bon C'est bon C'est bon Amène-la-moi 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 Ils ont mis un esprit De stabilité Tout ce qu'elle doit entreprendre Tout ce qu'elle peut entreprendre Ne marchera pas Mais Dieu dit ce soir Elle a reçu l'invitation Elle est venue Parce que Dieu veut La rendre libre Est-ce que vous voulez La voir libre C'est bon Au nom de Au nom de Santé Vous savez ce qu'il me dit Il me dit C'est sa maison Est-ce que 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 c'est sa maison Vous savez ce qu'il me dit Il l'a mariée Depuis sa naissance Il me dit Il y a eu un contrat Qui a été signé Entre elle et lui Mais qu'est-ce que Nous pouvons faire ce soir Brise ce contrat Au nom de Jésus Dis à ton voisin C'est fini Le mariage est annulé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jésus Tous en vente Tous en vente Tous en vente Tous en vente Voilà Jésus 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 C'est fini Jésus C'est fini Jésus Tu vas témoigner La gloire de Dieu Jésus Tu ne mourras pas Mais tu vivras Et tu vas raconter La gloire de Dieu Jésus 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 C'est bon Voilà C'est bon Jésus Dans cette ethnie On adore l'eau Toutes les jeunes filles Elles sont Affectées à un esprit Sont Données à un esprit Des autres Et c'est une personne Qui n'arrête pas De se voir en train De nager dans l'eau Et tout ce qu'elle entreprend Rien Ne marche Rien Rien Il y a eu une cérémonie Qui a été organisée Au bord de l'eau Détruire ta vie Tout ce que tu entreprends Mais Dieu Ce soir T'a emmené ici Pour que tu reçoives D'abord la parole Et tu as cherché La délivrance Tu as cherché La restauration La guérison Ici et là Rien N'a été fait Et Dieu dit Ce soir Là où tu es Je pose Ma main sur toi Je t'affranchis De ces liens De façon définitive Je t'affranchis De cette malédiction Femme Parce que tu as crié Parce que tu as gémi Parce que tu as pleuré Parce que tu as gémi Cet esprit Cet esprit Te quitte Définitivement Il repart Il repart Là où D'où il vient Ne la touchez pas Ne la touchez surtout pas Ne la touchez pas Laissez-la Laissez-la s'il vous plaît Ne la touchez pas Laissez-la Voilà On l'a laissé Il ne faut pas la toucher Parce que c'est un esprit Qui peut rentrer En vous Rien que par le fait De la toucher Si vous n'êtes pas De la sanctification Parce qu'il y a eu Une cérémonie terrible Voilà Dis à ton voisin Il s'en va Dis-lui Il s'en va Au nom de qui De Jésus Au nom de Jésus C'est comme ça Qu'on acclame le Seigneur Frère Alléluia 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 C'est un menard C'est un serpent On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Sors là ici Sors là ici Sors là ici Sors là ici On acclame Jésus Sors là 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 Et ici Ici là 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 Regardez Tout à l'heure Ces deux esprits Est en train de se communiquer De se demander de l'aide Vous voyez comment ça marche Un troisième là-bas On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur On acclame Jésus Sors là Sors là Sors là Sors là Les trois là Amenez-les-moi Amenez-les-moi les trois là Amenez-les-moi les trois là Amenez-les-les Amenez-les-les Peut-類-mi les deux aühjer Voilà pourquoi nous nous posons la question Où est l'Église C'est ça l'Église Les démons en un instant sonra Chassés Au nom de Jésus Voici les signes qui accompagneront Savierons Turime Bon voyez Elle là C'est un esprit guerrier amenez-la. Elle, c'est le serpent au sol, là. Les trois étaient en train de se communiquer. Parce que Dieu a envoyé toute une armée d'anges ce soir. Et ce démon avait peur de cette armée. Donc, il ne savait pas comment faire pour partir. Il se demandait de l'aide. Mais la parole est descendue comme une épée. Voilà, c'est bon, jeune fille. Dis à ton voisin, c'est bon. Dis encore, c'est bon. Jésus est Seigneur. Au nom de Saudelle, au nom de Jésus. Saudelle. A genoux. A genoux. A genoux. C'est là, laissez-la maintenant, c'est bon. Les démons guerriers, il ne faut pas les toucher. Vous allez les entêter. Elle, on a prévu qu'elle meure le 1er janvier 2009. Par une crise cardiaque. Dis à ton voisin, elle ne mourra plus. Elle vivra. Elle va raconter la gloire de l'éternel. Somme 118, c'est pour toi, femme. Dieu brise la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Go ! Passeur Douglas, si tu peux poser ta main sur elle. Passeur Douglas, s'il te plaît. Il y a un esprit comme un macaque qui sort ses griffes, qui sort, qui me regarde. Il m'insulte. Il m'insulte. Dieu vient de me le montrer. Pourquoi tu m'insultes ? Je dis, pourquoi tu m'insultes ? Est-ce que tu sais que je t'ai vu ? Est-ce que tu sais que tu as été vaincu ? Il le sait, 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 il le sait. Sentez-le ! Sentez-le ! Au nom de... Dis à ton voisin, il s'en va, 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 il s'en va. Sors-le-moi, 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 sors-le-moi. C'est un macaque. Sors-le-moi. Cet esprit a volé sa santé. Il a volé sa santé. Oh, on acclame le Seigneur ! Yeah, 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 yeah. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, frère, oh non. Jésus. 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 C'est un macaque. Oh, frère, oh non. Jésus. 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 Elle quand elle est née On a enterré son nombril Vendu à un esprit humain C'est un chef de village Dans sa famille Il y a la notion de chefferie Voilà Voyez comment il crie là Il a été démasqué Il n'aime pas ça Regarde, regarde, regarde Il y a un démon qui est là On acclame Jésus Non, 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 non Regardez, regardez frère Les démons ce soir ont peur Vous savez pourquoi? Parce que les anges viennent d'arriver ici La gloire de Joshua est là ce soir On entend Vous savez, ce démon là Il se disait, il ne va pas me voir Il ne va pas me voir Mais Dieu m'a dit, si, regarde, il est à côté C'est un démon qui affecte son corps physique Sa chair, sa peau N'est-ce pas? Regarde, regarde, ce démon, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Il dit, ce n'est pas lui Lui, il n'a rien fait Il dit, ce n'est pas moi Moi, je n'ai rien fait J'ai été envoyé ici C'est ce qu'il dit Il dit, il dit, il faut me laisser sortir Alors, on fait quoi? On le laisse Au nom de Jésus Alors, disons-lui, sors 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 Au nom de Jésus Sors C'est fini Dieu, ma soeur Comment tu t'appelles? Ton prénom, c'est comment? Rosette On acclame le Seigneur Lève-toi Prenez-moi tous les noms de tout ce monde-là Je vous pose une question Est-ce qu'il y a eu besoin D'une cure d'âme? Est-ce qu'il y a eu besoin De trois jours à sec? Le nom Le nom Le nom le plus merveilleux Le nom le plus glorieux Le nom le plus élevé Jésus de Nazareth Le Dieu d'Abraham Jésus Tu es mon bien-aimé Jésus Jésus Je t'aime Je t'aime Regarde, 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 regarde Beaucoup ont cru que Cacou Souverain est mort avec Dieu Mais Dieu me dit ce soir Beaucoup vont être utilisés Plus que Souverain Cacou Regarde, je touche ma tête Une onction de délivrance Une onction de délivrance tombe sur les gens Laissez-le courir Laissez-le Je touche ma tête Il y en a qui vont courir Amenez-le-moi Qui vont courir Ils ont l'onction de la délivrance L'onction de miracle L'onction de miracle tombe sur les gens Les gens que Dieu appelle Dans ce ministère de miracle Dans la démonstration de la puissance de Dieu My God Vous avez vu Lui là Ne le touchez pas Ne le touchez pas Ça va rien lui faire Il n'y a pas de problème Non, non, non Il n'y a pas C'est bon Lui là Quand il va rentrer dans l'Allemagne Ça va être le feu Parce qu'il y en a qui demandent à Dieu Dieu donne-moi cette onction Je veux démontrer ta puissance Comme ça Je veux la démontrer Je veux démontrer La véracité de ton royaume Que ton royaume est réel Que ton royaume existe Oh il y a un vent 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 Doug là c'est un vent Doug il y a un vent Doug il y a un vent Doug il y a un vent Doug Il est où ? Tiens mon frère Tiens mon fils Pense Seigneur, merci pour cette armée Que tu suscites Merci pour les hommes et les femmes Que tu es en train de hoindre ton esprit Merci pour l'ombre De ta gloire, oh Dieu Qui se porte sur ton peuple Merci Seigneur pour ce ministère de gloire Merci Seigneur mon Dieu Pour ce ministère de feu que tu suscites Père je prie que l'ombre de ton esprit Vienne maintenant sur ton peuple Là où ton peuple est assis Là où vous êtes assis La main de Dieu se porte sur vous La main de Dieu se porte sur vous La main de Dieu se porte sur vous Vous qui avez perdu les dons de l'esprit Vous qui avez perdu les dons ministériels L'esprit de Dieu arrive sur vous 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 Maintenant Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'esprit de Dieu arrive sur vous 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 Au nom de Jésus L'esprit de Dieu arrive sur vous Les chaussures nouvelles Dieu vous l'accorde ce soir Des chaussures nouvelles Des chaussures nouvelles Le chaussures nouvelles Vous proclamez le message du temps Vous proclamez le message du temps Pour proclamer la vérité de Dieu Alléluia 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 Seigneur Sois glorifié Sois glorifié pour ton peuple mon Dieu que tu suscites Sois glorifié Seigneur Pour ce don de miracle Que tu répands Seigneur Ce don de révélation Les dons de révélation Les dons de révélation Les dons de révélation Tu l'accordes à ton peuple Dieu brise le cancer ce soir Ce cancer qui te menace depuis des années Au nom de Jésus Dieu brise ta maladie Tu avais une douleur au niveau du bas-ventre Tu avais une douleur au niveau de ta jambe droite Tu avais une douleur au niveau de ton genou gauche Il y a la guérison sur ta vie Là où je pars, là, ce démon qui t'amène à cette maladie Il te quitte, femme Tu ne verras plus cette maladie Au nom de Jésus Cette malédiction familiale est brisée ce soir Brisée ce soir Brisée Ce mal de dos Tu ne peux plus faire des gestes de mouvement Que tu faisais avant Comme ce mal de dos Femme Là où tu es Dieu pose sa main sur ta vie Ce mal disparaît Au nom de Jésus Pleinement Est-ce que nous pouvons tous la clamer C'est Dieu de gloire Frère Frère on nous a enseigné que pour chasser un démon il faut des heures Il faut des heures Il faut la cure d'âme Il faut aller faire 3-4 jours à sec Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne Dieu donne le discernement dans l'esprit Dieu révèle les démons Aussitôt ils sont chassés Et on voit la transformation radicale instantanée C'est cela l'église Nous sommes fatigués de la tromperie des hommes Si nous servons un Dieu tout puissant Alors nous devons voir sa gloire Sa puissance N'est-ce pas? Demain on va commencer le ministère tôt La guérison et la délivrance Parce que l'évangile ce n'est pas seulement la parole Il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu On prêche un Jésus mort Mais le Jésus que nous prêchons à y vivre C'est le Jésus-Christ C'est le Jésus-Christ C'est le Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501